Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ma vidéo va porter sur ma routine matinale santé. Donc je me réveille généralement entre 6h et 8h du matin parce que j'ai besoin de mon 8h de sommeil. C'est vraiment primordial. Je colle mon petit recours le matin. C'est notre petit moment en amoureux. Suite à ça, je vais prendre mon cellulaire, je vais vérifier mes statistiques en lien avec ma Uber Ring. Donc c'est la bague que je porte. Ça va me dire vraiment plein de statistiques par rapport à mon sommeil. Si j'ai eu assez de sommeil profond, assez de sommeil REM, qui est le sommeil un peu plus présent avec les rêves et tout ça. Donc je regarde les statistiques que ça me donne. Ça me dit un peu si hier, j'ai fait les bonnes choses avant de me coucher. Ensuite de ça, je pars ma journée. Je mets ma robe de chambre confortable, fluffy. Pour vrai, elle n'est peut-être pas la plus belle, mais mon Dieu qu'elle est confortable. Bientôt, il va falloir que je mette de quoi un petit peu plus frais parce qu'il commence à faire chaud les matins. Je roule mes manches parce que rien n'est plus désagréable qu'avoir les manches mouillées le matin. Je fais ma petite routine de peau. Je ne vais pas parler nécessairement de produits spécifiques. Je lave ma peau. Des fois, je l'exfolie. Ça dépend de quelle journée de la semaine. Je peux en parler plus en détail dans d'autres vidéos. Mais je fais ma petite routine matinale. Ça réveille mon visage aussi avec de l'eau fraîche. J'utilise mes mains personnellement. Je trouve que c'est vraiment moins compliqué. Puis je mets toujours un écran solaire. Ça, je dirais que c'est comme la chose la plus importante. Surtout en cette période de l'année, c'est important de protéger sa peau des rayons du soleil. D'habitude, je ne faisais pas ça. Mais là, c'est primordial. Je descends en bas. Il est l'heure de recours, de faire son petit pipi matinal. Donc, il est vraiment toujours excité d'aller dehors. Puis je le mets en avant. C'est vraiment bizarre. Mais lui, il aime ça regarder ce qui se passe en avant de la maison. Il se couche là. Spécialement quand il fait soleil. Pour vrai, je pourrais le laisser là pendant une heure. Puis il vivrait sa baisse l'air. Ensuite de ça, je fais mon petit matcha latté. J'utilise un lait. En fait, une boisson végétale au choix. Soit du lait d'amande, soit du lait de coco. C'est vraiment à ma guise. Et j'ai un matcha qui est super bon. Je mets ça là-dedans. Je le fais dans mon mousseur à lait Nespresso. C'est vraiment moins compliqué que de brasser à la main. Puis certains matins, je prends mon petit café Starbucks. Mais ce matin, je filais vraiment le matcha. Je trouve que c'est beaucoup plus énergisant de longue durée. Je sais pas, j'ai l'impression que le café, ça me donne plus un boost. Également, j'avais pris mes petits suppléments. Donc, des suppléments pour moi, c'est vraiment pour optimiser ma santé. Puis vivre au maximum. Ensuite de ça, quand il fait beau, j'adore ça. Je me rends dehors pour faire mon petit moment de présence, de gratitude. Je bois mon matcha. Je profite du soleil. Vraiment, je m'énergise. Et dans mon journal, j'écris trois choses dont je suis reconnaissante. C'est un 5-minute journal en passant. Puis trois choses qui rendraient ma journée vraiment excellente, vraiment fantastique et géniale. Ça me met vraiment dans un mood positif, prêt à attaquer la journée vraiment du bon pied. Puis ensuite de ça, je fais ma lumière Juve Light, mon Red Light Therapy. Ça fait un mois que je fais ça. Puis je vois vraiment les bienfaits sur mon énergie. J'ai une poids un petit peu plus en santé. C'est vraiment prouvé que ça fait une production de collagène. Et allemand, je récupère un peu plus rapidement mes entraînements. De suite à ça, je m'en vais m'habiller. Je m'habille tout le temps en sport. Pour vrai, du linge confortable, il n'y a rien de mieux que ça dans la vie. Puis en plus, je vais être prête pour mon entraînement tantôt. Donc, je mets mon petit kit Rise. Vous pouvez checker dans la bio. J'enchaîne avec une petite routine de yoga. Je ne fais pas vraiment yoga pendant des heures le matin. Je fais juste quelque chose pour m'énergiser, pour partir ma journée du bon pire. Encore là, me mettre vraiment dans le moment présent. Je fais ça. Quelques salutations du soleil, quelques postures qui me font du bien, qui m'étirent le dos. Je me réveille souvent le dos un petit peu tendu parce que je dors dans des positions un petit peu étranges. Donc, je fais des ouvertures de hanches comme ça. Je me laisse emporter un peu. Je mets de la musique qui m'entraîne, qui me met de bonne humeur. Souvent, la musique indienne. J'aimerais beaucoup vous faire une routine de yoga matinale que vous allez pouvoir suivre. J'aimerais savoir dans les commentaires si vous aimeriez en avoir une comme prochaine vidéo. Mais j'ai aussi comme idée de vous faire des idées de déjeuner santé. Donc, dites-moi quelle vidéo vous tiendrait plus à cœur pour la prochaine vidéo. Si vous voulez vraiment les deux, vous écrire les deux, ça va me faire plaisir. Je pense que c'est des trucs qui seraient vraiment utiles. Puis, c'est le genre de choses que j'aime vous partager parce que ça a une valeur. C'est pas juste comme voici ce que je fais, voici ma vie. Je sais pas comment dire, mais j'aime vraiment vous partager mes connaissances. Faire en sorte que mes vidéos vous donnent des informations qui font du sens. Donc, ça, c'était Malasana, une posture que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai une petite posture d'équilibre très challenging, mais c'est vraiment beau. Ça teste mon équilibre, ma force le matin. Il y a des matins où ça va super bien, d'autres matins où c'est plus difficile. Ensuite de ça, je me rends à la cuisine. Et comme je vous dis, je suis en train de préparer un beau déjeuner santé. C'est pas tous les matins que je déjeune. Ça va vraiment aller selon mon appétit. Certains matins, j'ai super faim. Certains matins, j'ai plus ou moins faim. Donc, je vais attendre plus tard pour déjeuner. Ce matin, étant donné que c'était congé, je faisais un déjeuner à Marc et à moi. Ça me fait tellement plaisir de cuisiner pour lui. Pour moi, c'est un petit plaisir de la vie pour moi de juste choisir mes ingrédients, bien les préparer, bien les mettre dans mon assiette, vraiment manger, préparer ma nourriture en pleine conscience. Ensuite de ça, moi, Marc, on se dirige dehors. Pour moi, quand il fait beau, je passerais tout mon temps dehors. Rocco est là parce qu'on ne sait jamais s'il pouvait avoir quelque chose qui tombe. Ça serait le plus beau jour de sa vie. Donc, moi, Marc, on discute, on a des belles conversations, on mange vraiment avec attention. On me demande souvent si je suis une diète en particulier, puis la réponse est non. Mais je suis des principes santé que j'ai inscrits dans mon livre, qui est en ligne sur mon site Internet. Donc, tout est en barre d'infos si vous demandez. Puis, pour moi, vraiment manger santé, c'est primordial parce que je me sens beaucoup mieux. Donc, c'est vraiment pas comme difficile pour moi de manger santé, dans le sens que je sais tous les bienfaits que ça m'apporte. Donc, Rocco est tellement cute. Pour vrai, je regarde ce clip-là, puis je suis comme « Ah! » Donc, également, je fais des petites tâches le matin d'adulte, genre vider la vaisselle. Je suis rendue une adulte d'une maison, donc je vais m'occuper de tout ça. Je nourris mes petites plantes en leur donnant toute l'eau nécessaire. Donc, c'est mes fines herbes que j'adore cuisiner avec. Puis ensuite de ça, je vais brosser mes dents avec ma brosse à dents électrique full high-tech. Pour vrai, ça a changé ma vie. Une fois que tu as une brosse à dents électrique, tu ne veux plus jamais avoir une brosse à dents régulière. Pour mon maquillage, je garde ça super simple. Donc, je fais seulement mes sourcils. J'ai rempli un petit peu parce que je trouve qu'il manque un petit peu de longueur. Au niveau du centre, je les peigne, je mets ça tout beau. Je mets également du cachernes, mais je peigne mes petits faux cils que mon ami me fait. Je trouve que c'est vraiment le fun parce que je ne suis pas quelqu'un qui se maquille beaucoup, puis ça fait vraiment toute la différence dans mon visage. Donc, un petit peu de cachernes comme ça ici. C'est un cachernes de NYX. Et je l'étends avec un petit pinceau de la marque que je ne me souviens pas. Ça va bien. J'ai tout ça pour dire que... Ah, c'est un real technique, pardon. Donc, tout ça pour dire que je garde ça simple. Puis ensuite de ça, je me rends à mon ordinateur. J'ai un agenda papier, comme vous pouvez voir. Je suis vraiment old school. J'ai besoin d'écrire. J'ai besoin d'avoir un contact avec le papier. On dirait que l'électronique, j'adore ça. Mais il n'y a rien comme le papier. J'ai mon petit roco. C'est un collant national. Donc, je me focus, je regarde vraiment qu'est-ce que j'ai à faire pour la journée. Je travaille sur mes contrats, mes vidéos, mes trucs comme ça. Puis également, je n'ai pas une attention qui est extrêmement bonne. Parce que je travaille aussi avec mon téléphone cellulaire. Donc, j'essaie de me contrôler, de ne pas aller trop sur les médias sociaux. Quand j'ai trop besoin de bouger, je m'installe sur la trampoline et je saute ma vie. Pour vrai, c'est tellement le fun. Ça fait bouger toutes les cellules dans mon corps. Ça m'énergise. Ça me sort le trop plein d'énergie. Et pour vrai, ça m'aide à me mettre plus focus pour le travail. Donc, c'est tout pour ma routine matinale. J'espère que ça vous a intéressé. Et que vous allez me dire dans les commentaires si vous aimeriez plus savoir mes options de déjeuner santé. Ou sinon, ma routine de yoga matinale. Ou les deux. Donc, dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de donner un petit like. Et merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada